Tous les ans, il y a quelques milliers qui rejoignent le groupe professionnel des bibliothèques. D'où la pertinence de traiter ce sujet cet après-midi. Alors, donc, on ne va pas traiter dans quel métier entre-t-on, mais traiter la question sous deux angles successifs, le pourquoi on entre dans le métier et comment on entre dans le métier. Donc, le pourquoi on entre dans le métier, c'est l'idée de... Est-ce qu'il y a une envie de métier, l'envie d'être bibliothécaire ? Est-ce que c'est un métier de vocation ? Est-ce qu'on rentre là par hasard ? Est-ce qu'on y entre après avoir déjà vécu d'autres expériences professionnelles ? Et donc, ces sujets-là seront la première partie de notre table ronde. La deuxième partie sur comment on entre dans le métier, c'est les questions de recrutement, concours, trajectoires diverses après le premier emploi. Et donc, ça sera la deuxième partie de notre table ronde. Pour traiter ce sujet de l'entrée dans le métier, trois collègues m'entourent dans cette table ronde. Et je dois dire que je reconnais qu'on peut s'étonner de la composition de cette table ronde, puisque nous sommes trois blanchis sous le harnais. Donc, peut-être que vous pensez que vous êtes trempé de ça et que vous êtes entré dans la table ronde, sortir du métier, sur lequel on aura évidemment des choses très pertinentes à vous dire. Et donc, partant de cette composition, qui par ailleurs est pertinente, même si elle est un peu étonnante, donc j'ai proposé à mes collègues de renverser la charge de la preuve et de ne pas avoir un ancien qui fasse le vieux sage ou le grand témoin, mais au contraire de demander à la Benjamin de la table ronde, Alban le jeune, de faire ce grand témoin, donc ce répondant aux deux interventions de nos deux dominiques aussi. Vous pourriez vous étonner qu'on ne s'appelle pas tous les quatre dominiques. Non, on a réussi à n'avoir que deux. Enfin, c'est déjà une bonne part. Nous sommes dans la parité, donc on a fait des efforts de composition. Et donc, la façon dont nous nous organisons, Dominique Arrault, doyen de l'inspection générale des bibliothèques, va démarrer sur l'envie de métier et puis il va broder autour de cette idée pendant environ un quart d'heure. Puis Alban réagira à ses propos. Ensuite, Dominique Larri interviendra sur l'entrée à proprement parler dans le métier, comment on entre dans le métier, puis Alban réagira. Alors Dominique Larri, je ne sais pas comment le présenter. D'abord, on ne présente plus évidemment Dominique Larri que tout le monde connaît. Il est désormais retraité depuis quelques semaines, quelques mois, quelques mois, et content de l'être. Et donc, Alban Lejeune, que je n'ai pas encore présenté, donc jeune conservateur des bibliothèques qui travaille à Saint-Brieuc-Agglomération. Peut-être, Alban, deux mots sur votre fonction plus précise ? Bonjour, oui. Effectivement, je travaille depuis un an tout juste à Saint-Brieuc-Agglomération. Je coordonne le projet de mise en réseau des bibliothèques municipales à l'échelle intercommunale. Merci. Donc première séquence, l'envie de métier. Deuxième séquence, l'entrée dans le métier. La troisième séquence, ça sera le jeu des questions-réponses, le dialogue avec la salle. Il m'a semblé que c'était plus pertinent de regrouper les interventions et de vous donner la parole. Ensuite, dans la mesure où c'est quand même des sujets qui sont très proches l'un de l'autre, donc il me semble que c'est mieux que vous ayez entendu les contributions de la tribune avant de, à votre tour, prendre la parole. Et donc, voilà, j'ai déjà trop parlé. Et donc, Dominique Arrault démarre. Merci, Anne-Marie. Je crois que... Bon, je vais tenir des propos peut-être un peu décousus, simplement ouvrir quelques pistes de réflexion que nous partagerons à la fois à cette table et puis avec la salle. D'abord pour dire que ce métier est au fond, s'il très souvent entre une sorte d'estime condescendante, un peu démesurée, je pense au propos de la ministre ce matin, disant ce beau métier. Mais quand on dit à quelqu'un, vous faites un beau métier, il y a toujours quelque chose d'un peu suspect. Et puis, par ailleurs, la moindre considération. Alors là, petite anecdote au passage que m'a rapporté un collègue, un collègue qui fait des études d'ethnologie, qui passe les concours, devient bibliothécaire. Et il rentre pour les vacances, il rentre au pays, au fin fond du Lot. Et il va sur le marché un samedi matin. Et il rencontre un vieil ami de la famille qui lui dit « Alors, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? » Et bon, cet ami dit « Je suis bibliothécaire ». Et l'autre lui répond « Ah ben oui, il faut bien faire quelque chose dans la vie. » Bon, voilà. On oscille un peu entre les deux postures. Sur cette question d'entrer dans le métier, on va aller du côté du rayon biographie. Mais je ne sais pas s'il existe encore beaucoup de rayons biographie dans les bibliothèques. Enfin, c'est un des sujets de controverse professionnelle. Je me suis simplement... J'ai essayé simplement de me souvenir des circonstances dans lesquelles je suis entré dans ce métier. Pardonnez-moi ce petit moment de confidentialité. Bon, j'ai fait des études de lettres, ce qui n'est pas très original dans notre milieu professionnel. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. C'est une grosse envie d'être journaliste. Et puis bon, pour un certain nombre de raisons économiques, familiales et autres, j'ai renoncé à ce projet. Et en fait, j'étais tranquillement chez moi un après-midi à regarder la télévision. Et je suis tombé en arrêt sur un reportage sur les bibliothèques de la ville de Paris. Bon, qui, dans les années 70, n'étaient quand même pas dans un très très bel état. Elles ont fait beaucoup de progrès depuis. Et en particulier une bibliothèque où il y avait tout un reportage sur l'action culturelle à l'intérieur des bibliothèques. Et ça a fait des clics pour moi. Je me suis dit, mais finalement, ces questions d'action culturelle, d'information, de communication avec le public, tiens, ça doit être quelque chose d'intéressant. Au fond, c'est un peu comme ça que je suis entré dans le métier. Et en parlant de cette intervention hier avec un de mes éminents collègues de l'inspection, lui me disait que c'était dans d'autres circonstances. Il est parti faire un stage en Suède à la fin de ses études. Et là, il a été absolument émerveillé par les bibliothèques suédoises qui, elle, étaient très en avance par rapport aux bibliothèques françaises à l'époque. Et il en a conçu, effectivement, le projet de devenir bibliothécaire. Et je pense que si on vous questionnait ou si on questionnait les autres intervenants, mais peut-être le diront-ils, on a tous comme ça des épisodes biographiques. Métier dans lequel on entre, me semble-t-il, en observant la réalité des uns et des autres, plus par hasard que par vocation et avec des stratégies souvent un peu contournées, un peu dérivées. En fait, l'inspection générale des bibliothèques a un peu travaillé sur ce sujet. Je vous renvoie à un rapport qui a été publié en 2009 par mon éminent collègue Benoît Lecoq, qui était un rapport sur les profils des directeurs de bibliothèques. Et il fait apparaître... Bon, c'était une enquête tout à fait argumentée, tout à fait sérieuse. Et il fait effectivement apparaître que, en fait, plus de la moitié des directeurs de bibliothèques ont commencé leur vie professionnelle dans un autre secteur. C'est-à-dire qu'en fait, les bibliothèques, bibliothécaires, c'est un deuxième métier, en quelque sorte. Pour la plupart, en général, d'ailleurs, l'enseignement, mais pas seulement. Il y a en général une vie, en quelque sorte, entre le temps des études et les bibliothèques. Et en même temps, un très fort cloisonnement des parcours, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut insister. C'est-à-dire qu'on a un cylindrage de plus en plus grand des parcours professionnels, en dépit de tous les discours qu'on tient sur la mobilité dans la fonction publique, les passerelles, etc. De plus en plus de collègues qui commencent dans le secteur de l'enseignement supérieur ont de fortes chances de terminer leur carrière dans ce secteur. Et de la même manière, ceux qui travaillent pour le compte des collectivités territoriales risquent fort, effectivement, de développer toute leur carrière dans ce secteur précis. Alors, qu'est-ce qui peut caractériser aussi cette entrée ? Il y a eu toute une période où il y avait un aspect, je dirais, militant. Des militants de la lecture publique, des militants de l'action culturelle. militantistes qui se traduisaient à la fois par le choix, effectivement, d'un métier où on pouvait agir, je crois qu'on peut encore agir, d'ailleurs, sur ces questions, avec souvent des appartenances fortes, à la fois politiques, syndicales, professionnelles. C'est sans doute moins vrai aujourd'hui. Enfin, quand on regarde le paysage social aujourd'hui, l'affiliation politique est moins grande. Ça ne veut pas dire que les citoyens n'émettent pas d'opinion, mais le fait d'être encarté, c'est quelque chose de moins répandu que ça n'a pu être le cas à certains moments. Le syndicalisme, même s'il est très vivant, très actif, peine parfois à recruter. des adhérents et notre vie professionnelle se caractérise, comme vous le savez, puisqu'on est dans un congrès de la BF, par un émiettement des associations et par des difficultés quand même toujours pour les associations à recruter effectivement des membres. Donc un militantisme qui se caractérise peut-être par des engagements plus individuels, moins collectifs et par une sorte de climat général d'alter mondialisme. Je dirais ça de façon un peu rapide. Donc des engagements et des réflexions qui portent davantage sur la question de la documentation électronique et de sa large ouverture, des préoccupations à caractère juridique, à caractère technique, et puis une expression d'opinion qui est très fortement véhiculée aujourd'hui par les réseaux sociaux. On suit très attentivement tel blog, tel fil Twitter, etc., de collègues qui émettent très régulièrement des informations et des opinions. Autre point que... Autre direction que je voudrais ouvrir sur, en quelque sorte, les prérequis avant cette entrée dans les bibliothèques. On a des formations... On a vu émerger... Et Claude Dubard l'a très bien pointé ce matin. On a vu émerger effectivement les sciences de l'information et donc toute une série de formations universitaires de type métier du livre, documentation, action culturelle, etc., dans beaucoup d'universités. Un grand émiettement de formations. Et on a toute une population, en fait, qui passe les concours d'entrée dans les bibliothèques qui ne vient pas forcément de formations universitaires classiques, j'ai envie de dire, type licence de lettres modernes, licence d'histoire, parcours en sciences politiques, mais peut-être très souvent par ce prisme de ces formations universitaires, déjà, en quelque sorte, préorientées vers le monde des bibliothèques, de l'édition et de la documentation. C'est une piste qu'on pourrait creuser. Autre point qui mérite d'être examiné, c'est le fait que, souvent, on entre dans la sphère des bibliothèques à travers des statuts, je dirais, probatoires ou intermédiaires. J'ai eu l'occasion de publier dans le bulletin des bibliothèques de France, au début des années 2000, vers 2004-2005, un article sur les emplois jeunes. C'est un dispositif qui fonctionnait à cette époque-là, qui avait permis à beaucoup de bibliothèques de recruter, en quelque sorte, des jeunes déjà diplômés, souvent, mais qui n'avaient pas encore d'activité salariée. Et ça a constitué, dans bien des cas, un premier pas, je dirais, d'ancrage professionnel. Et moi, j'ai eu l'occasion de l'observer, en tout cas, dans la bibliothèque où je travaillais à cette époque-là, l'apport d'un certain coup de jeunes, d'un certain coup d'innovation à l'intérieur des établissements. Et beaucoup de jeunes qui étaient sur ces statuts d'emploi jeunes ont, de fait, transformé l'essai et ont ensuite passé des concours de la fonction publique pour devenir bibliothécaires, au sens vraiment estampillé du terme. Si on interrogeait un certain nombre de collègues, beaucoup sont passés par des statuts de moniteurs étudiants, de vacataires dans une bibliothèque. Et c'est un sas qui peut être intéressant. Au départ, il y a une préoccupation souvent alimentaire. Et puis, petit à petit, les jeunes collègues se prennent au jeu et, effectivement, se rendent compte que les bibliothèques, c'est effectivement un endroit où on peut travailler. Autre chose qui m'interroge, c'est le balancement permanent entre spécialisation et généralité. En particulier dans les bibliothèques publiques, il y avait effectivement des castes très fermées de bibliothécaires pour la jeunesse, discothécaires, spécialistes de lecture publique adulte, etc. La conception même des équipements aujourd'hui, avec la continuité des collections, avec des espaces ouverts, avec une orientation générale du fonctionnement des établissements vers privilégier la relation avec les publics, avec la médiation, l'unification qu'apporte aussi le numérique, fait que peut-être ces spécialisations sont moins marquées. Et, bon, c'est quelque chose que je constate et qui affecte certainement la manière d'entrer dans les bibliothèques. Aussi, il y a une motivation qui peut être forte, qui est l'envie de partage, l'envie de partager une culture qu'on considère comme légitime et qu'on a envie de partager avec les autres, l'enthousiasme pour tel type de musique, l'enthousiasme pour une certaine frange de la production éditoriale. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours à l'œuvre dans ce métier. Et puis aussi, bien sûr, le désir de partager, le désir de médiation. Mais il faudrait effectivement, d'un point de vue sociologique, constituer en quelque sorte des cohortes, comme on dit parfois dans les études sociologiques, pour essayer d'examiner de plus près les cheminements plus ou moins aventureux de nous tous et des collègues sur le chemin de ce métier qui est effectivement, mais comme tout un tas d'autres, en très forte mutation dans un contexte, évidemment, le numérique prend une grande part. Peut-être qu'effectivement, si je me réfère à ma propre expérience, la place du technologique est certainement beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'a été par le passé, par définition, et que ça peut aussi agir sur le profil de celles et de ceux qui, à un moment donné, se destinent à faire ce métier. Et puis peut-être un petit manque et un regret que je manifeste, c'est qu'on connaît mal, j'en parlais encore il y a quelques instants avec Anne-Marie, on connaît mal la manière dont on entre dans le métier, par exemple dans les pays européens. Quels sont les autres pays ? Est-ce qu'on a finalement des filières universitaires plus délimitées que ça n'est le cas en France ? Comment les choses se passent ? C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément très bien. Il resterait des études à mener dans ce domaine. Voilà, c'était les quelques réflexions liminaires que je voulais partager avec vous. Merci. Donc on va commencer ce jeu de ping-pong, sans balles ni raquettes. Alban, vous réagissez à cette première intervention ? Oui, sans filet non plus, mais je vais essayer. Par rapport à ce que vous indiquiez, moi ce que j'ai retenu notamment, c'est la question du cloisonnement. Parce qu'effectivement, de mon point de vue en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même assez cloisonné dans notre métier. Effectivement, les formations aussi qui deviennent plus spécifiques, sans doute, amènent aussi à une spécialisation, donc un certain cloisonnement. Alors qu'on prône aussi tout à l'inverse la polyvalence, la pluralité des compétences, la transversalité, etc. Donc là, je pense qu'il y a un rapport à étudier en termes de contradictions internes, peut-être. Et c'est une question que je me suis posée de ce cloisonnement, parce que le sujet de la table ronde, c'est d'entrer dans le métier. Mais effectivement, alors à moins d'être, comme vous l'indiquiez, sur le point de la retraite, on peut aussi avoir envie, un jour, de sortir du métier pour aller exercer autrement. Autrement, mais pour pouvoir rentrer dans les bibliothèques, on est obligé d'avoir une formation. Enfin, de plus en plus, on est invité à avoir une formation spécifique pour exercer des profils pourtant généralistes. Et du coup, si on veut sortir de ce cadre, même pour aller dans un autre métier culturel, j'ai le sentiment que c'est un petit peu compliqué. Et en tout cas, dans la fonction publique territoriale, je pense que si on est bibliothécaire, on restera bibliothécaire. Et peut-être qu'il y a de notre côté, du côté de la profession, un manque de communication. Et on pâtit peut-être de ce manque d'image, et en tout cas ce manque de transparence vis-à-vis de ce qu'on fait, qui nous rendrait aussi peut-être plus transversaux, nous aussi. Je ne sais pas si mes propos sont très très clairs. Pourquoi vous êtes entrée dans ce métier ? Parce que j'aime les livres. En fait, je suis rentrée dans ce métier, pour vous faire un petit peu du storytelling. Quand j'étais toute petite, j'aimais et les chevaux et les livres. Et je voulais être factrice à cheval, parce que j'avais vu ça, et je me suis dit, c'est formidable, je veux faire ça. Et puis bon, l'expérience m'a montré que finalement, ça n'avait pas l'air très très possible. Donc je me suis dit, soit je vais d'un côté, soit je vais de l'autre. Et puis je me suis dit, dans les livres, la culture, etc., la transmission, le partage, la médiation, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Le service public, pour travailler en proximité avec les habitants. La culture, les collectivités territoriales. Donc les deux se sont liées, et la culture et la notion de service public. C'est pour ça que j'ai choisi d'entrer. Et j'aurais pu choisir l'enseignement, mais non, en fait, ce qui correspondait le plus à mes critères, c'était les bibliothèques. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans les jurys de recrutement que tu as pu faire, c'est une question qui est posée. Pourquoi vous faites ce métier ? Et qu'est-ce que les gens répondent ? Je crois en ce moment, la grande préoccupation des recruteurs, c'est la question du dialogue social. Et au fond, la première question qui est posée, de façon assez récente, sur 4 ou 5 jurys récents, c'est la capacité de celui ou de celle qu'on va recruter à développer son activité dans un climat, je dirais, de concorde social. Une capacité à gérer des conflits interpersonnels, des montées de tensions. Parce qu'on a prononcé le mot dimanche ou le mot extension des horaires. C'est une très, très grosse préoccupation. Et je dirais que ces capacités, alors on va appeler ça capacité managériale, je ne sais pas si c'est le terme juste, mais enfin, être capable de communiquer avec autrui, de gérer des rapports de force, etc. C'est vraiment quelque chose qui émerge beaucoup, beaucoup plus que des questions du genre vous aimez lire, etc., qui sont, bon, qui paraissent des prérequis sur lesquels on n'a pas à s'interroger. Mais voilà, c'est un témoignage puisé à l'expérience. Sur aimer lire, là, si je peux me permettre de rebondir sur cette question, c'est devenu un espèce de, comment dire, de point commun de dire, si vous êtes interrogé dans un jury et qu'on vous demande si vous aimez lire, surtout ne dites pas que vous aimez lire. Parce que ça veut dire que vous auriez choisi ce métier pour des mauvaises raisons. et que vous imaginez, vous faites une représentation du métier qui est que vous allez rester dans un bureau toute la journée pour lire des livres. Et donc surtout, ne dites pas que vous aimez lire. Et il me semble que le balancier atteint une telle dérive ou un tel pas de côté qui me semble qu'aujourd'hui, ça serait peut-être bien qu'on dise oui, c'est bien pour un bibliothécaire d'aimer lire. C'est bien pour un bibliothécaire de lire. Il n'a pas à se cacher, ce n'est pas une honte. C'est quelque chose qui, au contraire, manifeste une adhésion, une adéquation à certains mondes culturels et professionnels. Donc je fais juste cette petite parenthèse qui n'a rien à voir parce que je trouve irritant cette espèce de discours dominant disant surtout ne dites pas que vous aimez les livres. Les bibliothécaires restent bibliothécaires. Il y a des exemples assez récents, alors pas vraiment nombreux, mais de directeur des bibliothèques passant directeur des affaires culturelles. Moi, j'ai plusieurs exemples en tête. Parce que ce qui est intéressant, dans les parcours, je suis d'accord, il faut rentrer de l'extérieur, il faut pouvoir sortir. Sinon, ça sent le renfermer. Et donc sortir, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas évident. Les parcours ascendants, en quelque sorte, d'AC, sont assez évidents. Ce qui l'est moins, c'est ensuite des GS. J'en connais que deux exemples, des GS d'une université, des GS d'un département. Excusez du peu. Mais enfin, j'en connais que deux. Mais j'en connais des collègues qui sont partis dans des secteurs non culturels, a priori. C'est très bien aussi. Notamment territoriaux, parce que quand on travaille en bibliothèque, on est sur des logiques territoriales. Et il est vrai que l'image du métier est compliquée sur un CV. Pour sortir de quelque chose qui est vraiment typé culturel. Ça, c'est compliqué. Pour des mauvaises raisons. C'est des questions de représentation. Sociologue, pour des raisons purement sociologiques de représentation, il y a une espèce de prison. Mais c'est possible, et c'est bien que ce soit possible, que des gens très bien, qui ont été très bien en bibliothèque, c'est aussi très bien dans d'autres secteurs, qui apparemment n'ont rien à voir, mais qui sont, par exemple, toujours dans le domaine public. Il y en a aussi qui sortent dans le privé. J'en ai connu, des activités commerciales. Tout est bien. Mais dans le public, il y a cette difficulté du CV marqué. Le cycle des rencontres qu'on inaugure là s'appelle « Nouveau profil, nouvelle représentation ». Et il est clair que la question des représentations est importante. Alban, peut-être au-delà de votre cas particulier, les jeunes collègues que vous connaissez sont entrés dans ce métier. Pour quelles raisons ? Je sais qu'il y a des parcours vraiment assez différents. Je sais aussi qu'il y a de plus en plus, j'ai l'impression, que la formation, alors il y a eu le CFB, il y a eu après le passage du côté universitaire, la formation professionnelle. J'ai l'impression, en tout cas, que la formation, métier du livre, ou sciences, informations, communication est de plus en plus importante. Souvent, d'ailleurs, après des études de lettres, non que ce soit une loi, mais... Donc, effectivement, il y a ce pas qui prépare au concours, prépare au métier, prépare à l'embauche. Je pense qu'il, effectivement, est conjoncturel du fonctionnement de la société aujourd'hui et qui est un peu nécessaire si on veut rentrer pleinement dans le métier par au moins la moyenne porte. Pour les collègues qui étaient, notamment dans ma promotion à l'ENSIB, il y a eu des parcours vraiment d'enseignants qui ont voulu changer de voie. Il y a eu même un collègue qui a passé entre-temps un capace de documentation qui a ensuite s'orienté vers les bibliothèques universitaires. Il y a aussi des militants associatifs, mais j'avais aussi une collègue qui a travaillé vraiment en coopération internationale sur les problématiques de lecture publique. Et donc, elle travaillait pour des collectivités, mais sur des profils administratifs. Et elle a eu envie vraiment de franchir le cap et de rentrer dans le côté de lecture publique. Sinon, des passionnés de patrimoine, passionnés aussi de services publics, et je pense vraiment de relations de proximité. Je crois qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. Et puis, moi, bien sûr, passionnés de médias. Peut-être le point que vous évoquiez par rapport au fait de dire ou de ne pas dire qu'on aime lire, qu'on aime les livres, c'est aussi peut-être, c'est sans doute un argument qui est à avancer, mais au cœur d'une multitude d'autres arguments qui ne sont pas uniques, et c'est sans doute en cela qu'il est important de souligner. Voilà, des animateurs aussi. Je crois qu'il y a pas mal de profils d'animateurs socio-culturels ou sociaux qui sont passés en bibliothèque. Voilà de ce que je peux en dire de mes collègues. OK, donc on va s'arrêter pour l'instant sur ce point et donc passer au deuxième axe de cette table ronde, donc sur l'entrée dans le métier. Donc c'est Dominique à un powerpoint, je crois. C'est pas obligé les powerpoint, mais ça met de la diversité. C'est l'instant que tout le monde n'en utilise pas. Vous m'entendez là dans le micro ? Oui. Est-ce combien ? Il y en a qui savent par quelle heure ? Ah oui, il est en bas, il est en bas. Bien, alors, pour être dans le ton de cet atelier ou cette session, j'ai écrit métier de bibliothécaire où est l'entrée en me posant certaines questions malgré tout. Sur le programme, vous avez bibliothèque, nouveaux métiers, nouvelles compétences. C'est un pluriel. Ici, entrer dans le métier. Bon, mon visualiseur de PDF m'a squeezé les E accents aigus, mais... Y a-t-il encore un cœur de métier ? C'est en ce moment même dans une autre salle. À tous les faiblesses, du métier. Du bibliothécaire au técaire. Alors là, on arrive dans la pluralité. Les bibliothécaires ont-ils franchi la frontière ? Donc, s'il y a une frontière, c'est qui a ce qu'il en est et ce qu'il n'est pas. Intégrer des non-bibliothécaires. Donc, il y a celui qui en est, celui qui n'en est pas. Tous les métiers doivent-ils être en bibliothèque ? Et là, on arrive à bibliothèque et métier voisin, quelle porosité ? C'est-à-dire qu'on a mis en parallèle un métier et bibliothèque, un établissement. Alors là, on est plus sur les mêmes registres, vous voyez ? Donc, il y a du trouble dans le programme. Ce n'est pas un reproche, c'est normal, parce qu'il y a du trouble dans la tête de chacun de nous et il y a du trouble dans la problématique. Donc, moi, je préfère dire, plutôt que ça, métier des bibliothèques, où est l'entrée ? Alors, en petit préambule, j'ai emprunté dans une bonne bibliothèque de mon coin. Pour quel métier je vous fais ? Donc, il y a un petit test, donc je l'ai fait. Et dans le profil qui s'appelle, je ne sais plus comment, Tricam, j'obtiens le caractère RCI, donc je peux être archéologue, auteur de sous-titres, chef de rayon, chirurgien, coach professionnel pour adultes, etc. Ça continue, criminologue, cuisinier, dermatologue, détective privée, documentaliste. On va en rester là. Donc, ça, c'est pour plaisanter, mais c'est vrai que chacun a une multitude de possibilités et on les réduit en choisissant un ou plus. Et donc, c'est vrai que, pour dire comme l'autre de midi, beaucoup de gens se rentraient par hasard, mais pas tout le monde, c'est mon cas. C'est par hasard, je n'en avais aucune idée. J'ai trouvé de la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a parlé d'une formation. Je suis rentré parce qu'on m'a parlé d'une formation. Ça a été pour ma part. Et puis, finalement, je l'ai trouvé de la plus intéressante que ce que je faisais à l'université. Et de loin. Et donc, il est bien qu'on soit, en discutant entre collègues, on se demande toujours aussi pourquoi vous travaillez là-dedans. Et donc, il y a des gens qui avaient une vocation et d'autres qui ne l'ont pas. Et je pense que c'est bien qu'il y ait à la fois les deux. Et en tout cas, il y ait les deux. Alors, on rentre comment ? Par la formation, c'était mon cas. C'est à peine une plaisanterie parce que j'ai préparé mon deuxième CFB jeunesse en candidat libre pendant mon service militaire. Et il y a le concours. Ce satané concours. Eh bien, je fais partie des gens qui sont rentrés sans concours. Moi, c'est parce que je suis de l'ancien temps, c'est-à-dire que je suis territorial d'avant la territoriale, mais il y a toujours des gens qui rentrent sans concours. Ou par des concours de troisième voie, ou par des régularisations de non-titulaires, alors que le concours obsède complètement l'entrée dans le métier. Pourquoi je mets ça ? C'est que le système des concours est absolument exceptionnel. C'est un système de l'Empire chinois. Ça date des Tang. Ça s'est arrêté en 1911. Création de la République chinoise. Et ensuite, c'est en France. Et à peu près tout. Alors, on est habitué et on dit que c'est en raison de cette article... La fin de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ne croyez pas ce qui est écrit. Juste avant, c'est cette phrase magnifique « La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Tous les citoyens étant égaux reçus de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi politique sur leur capacité, sans autres distinctions que celles de leur vertu et de leur talent. On dirait maintenant de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Voilà. Et donc, on est avec ce couple infernal formation-concours. formation initiale ou alors concours avant et formation post-recruement. On est toujours dans cette problématique. Il y a une entrée officielle dans le métier et puis une entrée officieuse. On va le voir tout de suite parce que je vais bien sûr faire apparaître la pyramide statutaire, notre belle pyramide statutaire, pour voir comment ce couple infernal s'organise et comment les gens se faufilent dans ce combat titanesque. et il y a aussi les gens qui rentrent sans concours ni formation. Ça existe aussi et parfois, ça marche très bien. Et donc, notre système, en tout cas pour les territoriaux, a inventé ce magnifique exemple de ce qu'on appelle des reçus collés, c'est-à-dire les gens reçus au concours mais qui n'ont pas de travail. Mais je parle aussi des embauchés collés, c'est-à-dire les gens qu'on a effectivement embauchés, qu'on trouve très compétents, leurs collectivités sont très contentes, mais ils ne réussissent jamais au concours. Alors, la vérité, c'est les reçus non embauchés, les embauchés non collés. Donc, on est, vous connaissez tous, ce phénomène, on est avec une sorte d'organisation légale et d'une organisation réelle et ça fonctionne extrêmement mal avec beaucoup de grincement entre les deux. Alors, il y a le concours qui serait la voie d'entrée, c'est vrai, largement pour la fonction publique d'État et évidemment, le filtre absolu, c'est l'entretien de recrutement. Je vous remercie. On filtre de deux côtés. Le concours, ça filtre. Ça filtre sur un savoir-faire écrit mais ensuite sur un savoir-faire oral. C'est terrible, le savoir-faire oral. C'est là que se jouent des choses. Alors, un jour, j'ai créé un billet sur les jurys de concours parce qu'il y a des pervers dans les jurys de concours. Ça, tout le monde le sait, tout le monde en a vécu. Mais en tout cas, si on le fait intelligemment, qu'est-ce qu'on dit ? Cette personne que j'ai en face de moi, est-ce que je la vois au boulot ? Est-ce qu'elle est employable ? On est dans une sorte de réalité. On filtre. Peut-être qu'on peut se tromper. On peut prendre des gens qui ne sont pas en réalité et puis ne pas prendre des gens qui le seraient. Pareil pour... Alors, l'entretien de regroupement, c'est encore plus exécutif puisque c'est sur un poste précis. Mais il y a du filtre. Et fondamentalement, comment on rentre ? Parce qu'on n'a plus à des employeurs. En gros, ça marche comme ça. Il faut se débrouiller pour plein. Alors, ça, c'est la magnifique pyramide statutaire qui est issue de la réforme de 91-92 où à la fois à l'extrême droite et à l'extrême haute, où je voyais la situation d'origine et puis il y a finalement, on le sait, on a empilé les grades et les cadres d'emploi. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un empilement statutaire, un cadre statutaire produit un système de recrutement et induit un système de formation. En quelque sorte, la formation est le produit du statut d'une certaine façon. D'une certaine façon seulement. Heureusement. Donc à partir de ça, ça, c'est la pyramide d'origine. Vous voyez qu'elle s'est simplifiée depuis. On va le voir dans 30 secondes. On a, j'ai mis en noir, vous pardonnez les simplifications, mais en gros, les concours généralistes. Vous passez le concours, vous n'y connaissez rien, mais le concours mesure des capacités générales. Et vous avez le concours spécialisé. C'était le fameux Bac plus 2. Où là, on veut déjà des gens qui ont fait passer la seule formation qui est issue de la disparition du CFB, c'est-à-dire les Bac plus 2, les formations métiers du livre. Et donc là, on a formation exigée avant et concours professionnel, c'est-à-dire on avait le principe ceinture et bretelles. Et j'étais, moi d'avant, donc j'ai vu ça, et j'ai été toujours engagé dans les questions statutaires, et j'ai vu la profession s'offusquer. Oh là là, les barbares vont arriver. N'importe qui va avoir des concours. Et c'est ce qu'on a dit. C'est peut-être probablement ce que j'ai pensé aussi. Alors là, c'est la formation post-recrutement. Une fois que vous êtes recruté, on vous forme. Donc à l'époque, on formait quand même pas mal dans le territorial. À l'État, on a toujours formé en catégorie A. Voilà, il y avait une procédure. Donc ça réduisait un peu. Bon certes, ce sont des barbares, mais on va les civiliser un peu pendant un certain temps. Ensuite, donc là, c'était l'échelle un petit peu bizarre qui est publiée dans la première édition de la brochure concours et formation de l'ADF en 92. On voit que, suivant les niveaux, on a des formations généralistes avant ou des formations spécialisées. Et ensuite, on a de la formation post-recrutement. Un système extrêmement baroque, inégal, compliqué, mais qui est le nôtre. Donc voilà où on en est. Et maintenant, on a simplifié, comme on le sait, on a la simplification statutaire. Donc on a un peu unifié les corps et les cadres d'emploi. Et puis, en même temps, au rescoreférent, comme on dit encore quand on est un bibliothécaire savant, je frémis en le disant, on a pratiquement vidé la formation de recrutement. Il n'y a presque plus rien. Donc les barbares arrivent et ensuite, on ne les forme même pas. Ce qui a valu ce communiqué c'est un blanc interassociatif cinq jours pour former un bibliothécaire qui dit mieux. Alors en fait, ce qui se passe, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'officiel. Dans la pratique, on sait très bien que passent les concours en majorité, ceux qu'on appelle, y compris les concours externes, des faux externes. C'est-à-dire des gens qui ont tout un parcours, qui ont déjà une expérience parfois, qui sont non titulaires, etc., qui ne pouvant encore pas passer les concours encore concours internes. Et donc, ces faux externes peuplent en majorité. Donc la vie a compensé cette architecture baroque. En gros, beaucoup de gens se forment avant de rentrer en bibliothèque. Et puis ensuite, il y a des gens qui rentrent en bibliothèque sans jamais essayer de former et ça marche quand même. Et ils peuvent être quand même très bons. C'est-à-dire que tout l'appareillage de protectionnisme professionnel qu'on s'est construit, ce n'est pas exactement comme ça la vie. Alors, c'est là où j'en arrive à l'épisode récent. Vous voyez, au niveau assistant de conservation, là, c'est un niveau bac. Je me souviens que pour avoir participé un peu aux discussions, y compris dans les ministères, dans la création de cette filière, le gouvernement de l'époque voulait absolument un recrutement à bac pur. On veut des bacheliers, etc., il faut maintenir un recrutement à bac. C'est le niveau plancher de la catégorie B sans qualification, etc. Et nous, on disait, mais non, tout le monde doit être formé avant, on avait au moins une CAFB, etc. Et d'ailleurs, c'est une vision, aucun simple bachelier n'avait ses concours. Et maintenant, on est sur des concours très professionnalisés. Même le bibliothécaire est très professionnalisé. et il s'est passé il y a quelques mois cet épisode extraordinaire, c'est que des gens voulant se passer le concours externe d'assistants de conservation se sont vus refuser leur dossier car ils n'avaient pas comme bac le bac Histoire de l'art. Et donc, c'est l'histoire de la virgule. On a découvert qu'il y avait dans un certain décret une certaine virgule qui pouvait être interprétée de telle façon ne peuvent passer le concours externe d'assistants de conservation que ceux qui ont pensé à faire le bac Histoire de l'art. Catégorie de l'histoire de l'art. Évidemment, c'est au journal officiel avec toute la sonnalité de la chose. Le concours externe est un concours sorti de surépreuve ou ouvert pour 30% au moins des postes au pouvoir au candidat titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau 4, c'est l'équivalent, virgule, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret et la fin chose, virgule, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret. Nous, on a dit correspondant à l'une des spécialités c'est les spécialités bibliothèques, musées, archives, etc. Oui, mais ça, c'est pour les formations, les qualifications reconnues, c'est pas pour le début de la phrase. Non ! Il y a bien une virgule. Donc, ça, ça s'applique à toute la phrase. Ce qui est intéressant, c'est que ça a ému. D'abord, les candidats ont bombardé l'ABF de protestations, il y a eu un fil de discussions sur Agorabib, etc. L'ABF a fait proposer à d'autres associations d'envoyer des protestations, on a même eu une réunion au ministère de l'Intérieur. Mais ça paraissait évident que c'était idiot et on en avait fini avec le protectionnisme professionnel. On voulait tous les bacheliers de n'importe quoi, on voulait, et on a passé un cap. Je pense qu'on est moins qu'on ne l'était dans le protectionnisme professionnel. Alors, on n'a pas gagné, mais on a gagné peut-être en mentalité professionnelle de se dire tout fait ventre et on peut arriver de tous les chemins possibles, et c'est la vérité qui se passe, en bibliothèque. Et donc, on est peut-être moins dans un certain entre-soi. Alors ça, c'est un petit peu d'archéologie. On sait très bien dans les équipes, on est arrivé à différents moments, et donc, il y a ceux qui ont eu une formation post-recrutement d'un an, ceux de 5 jours, etc. Et ceux qui sont précaires, il y a beaucoup de précarité actuellement, y compris dans les bibliothèques, évidemment, qui ne sont pas hors du monde, mais un aspect de celui-ci. Alors, j'en arrive à mon éloge de la diversité. Donc ça, ce sont les postures professionnelles, c'est ce qu'on a parlé ce matin. Il y a la proscu exosquelette, c'est-à-dire, voilà, attention aux barbares qui vont nous envahir. On en est ou on n'en est pas. Et donc, pour entrer, il faut déjà en être. C'est ce que peuvent permettre les oraux de concours, ce que peuvent permettre certains entretiens de recrutement ou les entretiens préalables à passer une formation. Donc, on a le judas et on vérifie bien que la personne est correcte. On a le digicode, il faut avoir les codes. Il faut avoir les codes. Et ensuite, on a l'esprit de corps, n'est-ce pas, de CFD. Alors, un petit exemple. Livre Hebdo a la bonne idée de faire un dossier pour le congrès de l'ABF, Bibliothécaire, l'homme du futur. Bon, alors d'abord, ils expliquent, vous avez peut-être lu, sinon lisez-le, que voilà, on a maintenant, jusqu'ici, on avait des missions confiées à des bibliothécaires, on est maintenant fleuristes et professionnels d'autres secteurs. Curateurs, responsables d'action culturelle, curateurs de données, ludothécaires, etc. Voilà, horizon bien éloigné. Donc, on a l'impression que c'est une nouveauté. Je pense que ça a toujours un petit peu existé, mais c'est très visible en ce moment et c'est très conforme au discours professionnel tel qu'il s'est modernisé, etc. Avec la diversification de la notion de bibliothèque qui n'est plus centrée uniquement sur sa collection, etc. Voilà. Alors, cette diversité, il n'y a pas que nous, ou en tout cas, des professions qui peuvent paraître comme voisines ont aussi cette notion de diversité. Bon, ça, c'est un arbre publié par l'ADBS, un documentaliste, ça peut s'éclater en tout ça. Je vous fais un petit zoom. Bon, on n'est pas les seules professions qui ont l'air de s'éclater entre des tas de tecaires ou des tas de spécialités différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit, par exemple, notre collègue, Caroline, qui va intervenir jeudi dans un... que je connais parce qu'elle est dans le Val-d'Oise, j'ai bien connu dans le Val-d'Oise. Elle intervient samedi dans un atelier. On lui demande à partir de quand étant considérée comme professionnelle des bibliothèques, faut-il avoir reçu une formation initiale ? S'il faut avoir reçu une formation initiale, alors ni moi, ni personne dans mon équipe ne faisons partie de cette catégorie. Je me souviens qu'elle disait je ne suis pas bibliothécaire parce qu'elle ne reconnaissait pas qu'elle en était. Nous, on trouvait qu'elle était, qu'elle faisait un boulot formidable, dans une bibliothèque mais elle disait j'en suis pas. Maintenant, elle l'est même statutairement. Elle était intégrée comme non-titulaire parce qu'il y a tellement de non-titulaires que tous les dix ans, il y a un balayage en titularisme des non-titulaires. Le système concours ne fonctionne jamais à plein, il faut toujours des rectificatifs. Ça arrivera toujours. Et elle dit j'avais une image, représentation, un peu poussiéreuse de ce milieu, alors j'ai découvert des gens passionnants. C'est important, c'est grave l'image de marque parce que l'image de marque produit des gens que vous attirez. Donc il faut essayer d'attirer des gens qu'il faut. Voilà. Et alors elle dit que parmi les six personnes qu'elle a recrutées, aucun n'est bibliothécaire de formation, son adjoint fait l'école hôtelière, etc. Voilà. Elle ne voit pas de différence fondamentale entre quelqu'un qui a un DIT ou un autre, etc. Ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit, le sens du service public, l'imagination, l'envie d'expérimenter, ça ne sera pas dans une formation. Donc il y a des discours actuels qui est de dire de toute façon, c'est bien qu'il y ait des formations, des concours, mais ça marche aussi sans. Alors la formation post-recrutement, ce qu'elle en dit, cela rassure les agents. Ce n'est pas sa forme, cela rassure. Cela rassure. Sans les capacités à assurer des tâches quotidiennes. Alors continuez un petit peu dans le même article, on nous parle d'un collègue qui était ludothécaire et qui s'est retrouvé en interdiction d'embauche et on lui demande ce qu'il pense de sa conception de la politique de désherbage. Il répond qu'il a eu le soin d'enlever les brins d'air pour qu'il a organisé une animation en plein air. On est dans le code là, complètement. Complètement dans le code. Et je me souviens de collègues ayant été recalés à l'entretien préalable pour être admis en formation métier du livre qui avaient compris qu'il y avait un problème de code et qu'ensuite qu'il y avait un stage en bibliothèque pour revenir l'année suivante avec les codes. Donc attention à nos codes quand ça produit de l'entre-soi qui repousse des énergies qui pourtant seraient utiles. Très souvent c'est ça, c'est partager un langage. Voilà. Donc diversité des formations, diversité des parcours, c'est ça que ça se passe. Diversité socioculturelle c'est important, même, de ce qu'on porte, mais c'est pratique. Alors une collègue me disait se plaignait, je vais répondre à Anne-Marie, je suis d'accord avec elle, il ne faut pas faire un absolu de j'aime les livres. J'aime les livres mais aussi les gens, si j'aime les livres et pas les gens, ça ne va pas le faire. Elle me dit dans mon équipe il y a des gens qui ne lisent pas mais je dis que ça correspond à la variété, il en faut aussi, pourquoi pas ? Ne lisent pas au sens de ce qu'on appelle lire, c'est-à-dire une séquence continue formant un ouvrage littéraire de littérature légitime parce que tout le monde est ici. Bon, diversité des genres à tous les sens du terme, des générations, c'est indispensable et des compétences spécialisées et la compétence spécialisée permet d'entrer parfois et permet aussi d'en sortir, de l'élargir et ce qui est important ce sont les compétences transversales, évidemment. Et là, ça va dépendre des postes parce que là, on parle d'un métier sans notion hiérarchique mais être cadre, ce n'est pas du tout pareil que ne pas être cadre. Il y a des collègues formidables qui ne seront jamais cadres de leur vie. Il y a des compétences dont ils n'ont pas besoin si vous êtes cadre, si vous êtes cadre d'une équipe, il faut absolument, si vous êtes en direct avec des élus pour, etc., il faut aussi des compétences pour comprendre ça. Donc, tout ça est différent, il y a des compétences transversales. Alors, parmi ces compétences transversales, il y a peut-être, parce que quand on entre dans le métier, peut-être qu'on peut y passer toute sa vie professionnelle, parfois au même endroit. C'est prendre un risque de recruter quelqu'un. Et donc, parmi les compétences, il y a l'éponge, c'est-à-dire être une éponge absorbée, le temps, non pas l'air du temps avec mépris, à l'air du temps, mais non, l'évolution des gens, des techniques, des usages, des pratiques. Alors, évidemment, il y a l'éponge industrielle bien formatée qui ne va absorber que ce qu'elle connaît déjà. Et puis, l'éponge naturelle, voilà, qui va être prête à tous les bouleversements et les remises en cause. Et Dieu sait si nous sommes à une époque de bouleversements et de remise en cause. Alors, le cœur de métier, c'est peut-être un tas de petits cœurs très différents. Voilà. Si vous avez écouté le sociologue ce matin, il a traité d'un certain nombre de phases. Alors moi, grâce à Anne-Marie qui m'avait commandé un article auquel je n'avais pas pensé sur les générations pour le BBF, j'avais indiqué un petit peu ce que j'avais trouvé en faisant une enquête par questionnaire auprès d'un certain nombre de collègues avec ces notions qui glissent suivant les générations. On parle de l'État, la République, c'est un peu ce qu'il a dit, militantisme, culture légitime. Et puis, on arrive aux usagers le relativisme culturel, l'individualisme, le carriérisme, les nouvelles technologies. Et donc, on est dans ces mélanges et ces mélanges font l'ouverture sans doute à la population et le renouvellement complet de... Ce n'est pas un absolu génération. Souvent, des collègues nous disent « Oh, il y a des jeunes, ils sont encore plus formatés que les anciens, etc. Ils prennent vie plotique. » Donc, c'est vrai, on peut transmettre à d'autres générations des formatages qui sont des fermetures aux évolutions. Voilà, diversité. Alors, ma petite conclusion, c'est la notion de métier j'avais trouvé ça il y a 20 ans pour une intervention sur les métiers à un congrès de bibliothèque. Le métier, un essentiel du mot métier dans la littérature économique, c'est le métier collectif de l'entreprise. Donc, pensons bibliothèque. Donc, qu'est-ce que la bibliothèque ? À quoi elle sert ? À quoi elle sert aux gens ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ensuite, c'est une notion de ressources humaines. Donc, là, je suis en dehors du champ du sociologue quand je dis ça. Vous voyez bien, hein ? Je ne suis pas dans l'observation des gens. Je suis dans les institutions, les bibliothèques. Qu'est-ce qu'il faut ? Ensuite, la gestion des ressources humaines, elle produit des postes et elle mélange un ensemble de postes de travail qui vont être tout ce que fait, tout le parcours que peut poursuivre un individu et ça constitue un métier au sens des ressources humaines. Et puis, il y a l'identité professionnelle qui a été tracée ce matin qui est bien, qui est le métier tel que l'on vit, mais qui ne peut pas définir à lui seul à quoi sert une bibliothèque. Et quand on mélange avec le statut, ça coince beaucoup. Sauf que c'est le statut qui, en gros, met en forme l'entrée dans le métier. Voilà. Donc, on est avec cette difficulté entre les contraintes et la vie. Alors, est-il bibliothécaire ou est l'entrée ? Je préfère bibliothèque ou est l'entrée. Et j'ai un rêve comme ça qu'un jour, il y ait peut-être une association qui s'appelle comme ça. On verra. Tu me retires les mots de la bouche. Merci Dominique et notamment pour cette présentation de différents couples plus ou moins infernaux. L'entrée avec concours, l'entrée sans concours, le couple infernal formation concours, l'entrée officielle, l'entrée officieuse, les reçus, les collés, les ponches statistiques et les ponches naturelles. Et puis, peut-être que tout à l'heure, tu nous diras qu'est-ce que c'est qu'une profession qui s'éclate. Et donc, on va reprendre le fil du scénario et donc, je passe la parole à Alban pour qu'elle réagisse sur cette deuxième intervention et peut-être à la fois sur le poids des concours, la question de la mobilité, des trajectoires et puis encore une fois votre expérience, celle de vos jeunes collègues. Je pense que j'aurais pu vous prendre votre PowerPoint et le présenter à votre place parce que je rejoins en grande partie ce que vous venez d'exposer. Effectivement, moi-même, j'avais noté que l'entrée n'est pas tant dans le métier que dans les métiers et vous allez encore plus loin en disant d'entrer dans les bibliothèques presque indépendamment de ce qu'on y fait parce qu'on peut aussi rentrer dans les bibliothèques en n'étant pas professionnel mais bénévole. C'est une donnée à considérer. À mon sens, il y a quatre principaux éléments de diversité dans les parcours profins, dans les situations professionnelles, c'est à la fois d'où l'on vient, les motivations, le parcours, la notion de compétence, quelles sont celles qu'on a, quelles sont celles qu'on peut développer, qu'on veut développer, les activités ou ce que certains sociologues appellent les métiers cibles et puis la question des statuts qui effectivement est elle-même problématique que globalement dans la fonction publique avec la précarité qu'elle induit parfois. Alors, à mon avis, par rapport à tout ce qui est la convergence un peu de tous ces éléments-là avec l'émergence, ils existaient déjà mais ils sont peut-être encore plus diversifiés aujourd'hui, les profils qui sont proposés dans les bibliothèques autour du numérique, de la médiation, de la communication, du marketing, vraiment du travail à l'extérieur. Il y a vraiment une coexistence de nouveaux profils avec les profils qui sont plus traditionnels de catalogueurs, d'acquéreurs, etc. J'aurais tendance à penser pour ma part que la formation, effectivement, même avant les concours ou après, ça dépend des fois, n'est plus tout à fait, n'est plus toujours adaptée à la réalité pratique du métier et je pense que c'est un vœu qu'on peut appeler, ça se fait progressivement, mais de permettre à la formation d'apporter peut-être plus de terrain, plus de stages, plus d'immersion, y compris lorsqu'on est déjà en poste, à mon avis, il n'y aurait pas de contre-indication à aller faire des séjours dans un autre équipement, dans un autre service. Je pense que ouvrir les portes au maximum, c'est à mon avis un bon moyen de faire avancer notre réflexion et nos actions professionnelles. Alors, je note aussi comme vous la dichotomie entre le niveau de formation qui, à mon sens, de plus en plus élevé, demandé avant les concours et le niveau de recrutement et la possibilité d'avoir un haut niveau de formation et sans avoir le statut ou être inscrit sur les aptitudes, de rester coincé parfois à des postes qui sont sous-qualifiés par rapport à son niveau de diplôme. C'est l'exemple de personne qui est tésar et qui reste à joindre du patrimoine pendant X temps et puis c'est possible en ayant des contrats renouvelés régulièrement. Voilà, ça engendre aussi une manière de frustration et on peut le comprendre aussi du fait de l'évolution des modes de recrutement. Et à mon sens aussi, alors si la formation a besoin de s'adapter, elle le fait au fur et à mesure de ses possibilités. Les modalités de recrutement plus largement au niveau de la fonction publique, mais c'est peut-être général, sont de mon point de vue moins adaptées aussi. Comme vous le disiez, recruter quelqu'un c'est toujours prendre un risque. donc rester sur une organisation du recrutement en frontal qui se repose uniquement sur du déclaratif, enfin à mon sens, ça pourrait aussi évoluer pour tester les gens plus, pas tant dans une opération séduction que dans une opération action. Et pour ça, moi j'ai réalisé un stage de trois mois dans les IDA Store l'année dernière et les modalités de recrutement à Londres, en tout cas dans ces structures-là, sont complètement différentes. Donc là, il y a plusieurs étapes. Donc c'est un processus tout aussi long qu'en France, mais avec trois niveaux. Donc d'abord, les gens voient l'offre et font un courrier. Et ensuite, ils sont convoqués pour répondre à des QCM, ce genre de choses, pour voir un petit peu leur niveau de connaissance. Il y a aussi ensuite un entretien et dans un dernier temps, s'ils ont passé ce dernier cap, ils sont convoqués pour animer une heure du compte ou ce genre de choses. Donc les gens sont mis en pratique ou participent à l'accueil des publics. Et à mon sens, c'est une piste qui pourrait être à explorer. Alors après, ça nécessite peut-être de faire évoluer tout l'aspect juridique par rapport au recrutement, mais c'est quelque chose qui avait retenu mon attention. Voilà, pour permettre un petit peu de faire le lien entre la formation et le statut et les postes que les personnes occuperont effectivement. Et pour avancer encore un tout petit peu plus vite, je vous rejoins complètement sur cette notion d'adaptabilité permanente et dans les représentations et dans le faire. Et j'avais noté qu'on ne n'est pas bibliothécaire, on le devient. C'est juste parce que je trouvais ça rigolo. Et en tout cas, c'est ce que je me faisais comme remarque. c'est qu'on le devient et on le redevient sans cesse et je pense qu'on doit rester dans notre métier ouvert pour éviter ces cloisonnements ou du moins les contourner, rester dans cette optique d'une mutabilité, d'une mutation permanente de changement de métier, changement de profil, développement de compétences qui garantira aussi, à mon sens, une ouverture, une recrutabilité externe. Et juste pour vous, pour interroger Dominique Lahari, vous proposez de ne plus appeler bibliothécaire mais tecaire. Est-ce que vous avez une idée plus précise pour changer de nom ? Enfin, quel tecaire ? Non, 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 je ne vais pas proposer ça. Excusez-moi, non, non, je ne vais pas proposer ça, je ne suis pas même obsédé que les bibliothèques se rappellent médiathèques ou tout ça, non, non. c'était simplement, il y a quelques, dans le mot bibliothécaire, ça attire mais en même temps ça forme une clôture. Donc, ça forme la liste des gens qui peuvent se retenir, se reconnaître dans ce mot-là et ceux qui ne se reconnaissent pas. J'ai très souvent vu, ça m'arrive de faire des interventions en intra, formation en intra, etc. Et très souvent, il y a quelqu'un qui dit excusez-moi, je ne suis pas bibliothécaire parce qu'il n'est pas ressenti comme d'origine et il a besoin de s'excuser. Le plus souvent, il dit des choses très intéressantes. Si vous avez quelqu'un qui est nommé chef de service et qui n'est pas de la profession, j'en parle aussi, on parle tout le temps de ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on voit le bilan des gens qui ne viennent pas de ce qu'on appelle la profession et qui sont devenus directeurs, il n'y a pas de loi comme quoi ils ont été mauvais. Il y en a qui ont été très bons, il y a aussi des gens de la profession qui ont été très mauvais. Et donc, ça ne dit rien en soi. Mais ils ont un problème tout de suite de légitimité. Donc, ils n'ont pas un problème de compétence, ils ont un problème de légitimité pour l'équipe. Donc, c'est un handicap, mais c'est uniquement ça. C'est un problème de reconnaissance. Donc, c'est une question sociologique. C'est tout. Ce n'est pas du tout une question objective de compétence. Moi, j'étais en BDP et je faisais très attention à ce que le mot bibliothécaire comprenne les bénévoles. On réunit les collègues et ils vont tous se dire que les bibliothécaires, c'est ceux qui sont payés. Non, c'est tout le monde. Donc, ce mot, on peut en avoir une expression qui l'exclut. Et alors, ce qu'il y a de pire, c'est que quand ils ont créé les deux filières, la État et la filière culturelle territoriale, ils ont donné ce nom-là à un grade et à un corps. Ça, c'est absolument catastrophique. C'est complètement idiot parce que ça marque, etc. Voilà. Mais sinon, les applications, elles vont et viennent. Puis après tout, des vieux mots, ils sont faciles. Ils ont au moins le mérite d'être compris par tout le monde. sur ce plan sémantique, je me souviens d'une proposition de Christian Massot que je n'ai pas vue aujourd'hui. Il est là. Il est là. C'est pas dans la salle, mais il est là. Alors, Christian, si tu es là, bonjour. Et donc, il évoquait les discothécaires, vidéothécaires, artothécaires, etc. Et il proposait qu'on crée des machin-thécaires pour répondre à la question d'Alban. Dominique. Oui, moi, je rejoins une partie ou moins de l'intervention de Dominique Lahrie sur la question des concours. Il y a quand même un traumatisme fort puisqu'on parle d'entrée dans le métier. D'abord, les équipes dans les bibliothèques qui consacrent beaucoup de temps, beaucoup de temps en préparation avec des échecs répétitifs. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, globalement, la fonction publique est attachée au concours parce qu'effectivement, c'est le principe républicain que rappelait Dominique dans son exposé. Je dirais qu'il y a des petits aménagements qui commencent à avoir le jour et qui sont quand même très intéressants de ce point de vue. Je pense, par exemple, pour les deux concours de conservateurs, conservateurs d'État et conservateurs territoriales, à l'oral, l'épreuve de motivation professionnelle et qui, vraiment, là, est un filtre qui peut permettre éventuellement de détecter des inadéquations absolues à un emploi, je dirais, situé dans la fonction publique, dans la société, avec tout ce que ça implique de communication, de responsabilité, etc. C'est quelque chose qui me paraît intéressant. Dans un certain nombre de concours aussi ou d'examens professionnels, plutôt la constitution de dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Moi, j'en ai personnellement, en tant que président de jury, fait l'expérience il y a quelques mois pour des corps de catégorie B. si on a une grille de lecture bien construite, on peut effectivement faire un travail tout à fait intéressant de sélection à partir de ça et ça me paraît peut-être moins traumatisant ou moins injuste que de revérifier à nauseum des compétences qui ont déjà été validées par ailleurs. C'est le principe de la dissertation générale, alors même qu'à l'université, on en a fait des paquets et que si on a effectivement eu ces diplômes universitaires, ça signifie qu'on a satisfait à un moment donné à cette gymnastique, à cet exercice. Donc ça interroge. Il y a sûrement à faire preuve dans ce domaine d'imagination et puis je voudrais dire un mot des jurys parce que je commence par la force des choses d'en avoir une petite expérience. Moi, personnellement, quand je suis président d'un jury, je commence toujours par chapitrer mes assesseurs en leur disant on n'est pas là pour se faire briller, on est là effectivement pour essayer de placer celui qui est en face de nous dans les meilleures conditions pour se valoriser. Et donc effectivement, je fais la chasse aux pervers polymorphes et aux gens qui sont là à essayer de coincer absolument le pauvre candidat ou la pauvre candidate qui n'en peut mais. Et j'essaie toujours de rappeler aux gens qui sont autour de moi qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont été de l'autre côté et que ce n'est pas très drôle d'être de l'autre côté et que sans verser dans la démagogie et dans une sorte d'empathie qui n'est peut-être pas complètement la règle du jeu, il y a quelques principes simples qui peuvent permettre de faire en sorte que, mon Dieu, les choses se passent de la façon la moins traumatisante possible pour ceux qui sont là. Mais c'est vrai que cette question des concours, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Merci. Donc, on en vient à la troisième séquence de cette table ronde. Donc, c'est vous qui avez la parole pour un jeu de questions-réponses ou de dialogue qui va oser poser la première question. Moi, je ne vais pas poser la question. Je ne vais pas poser la question, mais quand on parle le thème, c'est le nouveau métier, bibliothèque, le nouveau métier, je suis un peu étonnée. On part toujours des concours. Donc, vous partez des B et des A. Je ne parle pas des C parce qu'aujourd'hui, c'est sans concours. Et je pense que les horizons de nos collègues qui arrivent adjoints du patrimoine sont un peu différents de ce qu'on est. C'est souvent des gens soit qui sont dans d'autres services municipaux, soit qui sont venus parce qu'ils ont postulé pour les bibliothèques. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser que concours. Je trouve que c'est... Voilà. Avant, quand on rentrait dans les bibliothèques, quand on était... quand on rentrait C, c'était... Soit on était garçons de bibliothèque. C'est vrai. Les jeunes. Communal, oui. Et communal. Et après, on passait un concours et on était employés bibliothèques. Et quand on était employés bibliothèques, quand on passait le concours, c'était une dictée et du calcul et une épreuve sportive. C'était course. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais maintenant, le métier a changé et il faut être assez dynamique. Donc, voilà, il y a des choses qui ont changé et il faut faire attention. Après, moi, je ne suis pas sûre au niveau des concours. Dominique, quand tu dis, Dominique Caro, quand tu dis les concours, on a fait des licences, on a fait des examens, etc. Ce n'est pas vrai. Je suis sur pied. Là, moi, j'ai fait employés bibliothèques dont j'ai couru dans un premier temps. J'ai passé deux CFB. J'ai classé le concours de sous-bibliothécaire et je suis maintenant bibliothécaire à la promotion sociale. Et j'ai 37 ans de métier et tu vois que je n'ai fait aucune étude littéraire puisque j'ai fait un enfant à 18 ans. Donc, concours et carrière complètement atypique, je n'ai aucun concours, je n'ai que mon bac de français, un bac en cours du soir, etc. Donc, ça ne se pose pas tout à fait comme ça. On est littéraire, on a des examens, on a des diplômes dans le jury, voilà. Après, au niveau des VAE, moi, je trouve, on a des contractuels chez nous, on a eu des... Je travaille à Toulouse, pardon, j'ai oublié de me présenter. Et on a eu des collègues qui n'ont jamais eu leur concours et à un moment donné, on leur a proposé suite à une VAE, etc. Je trouve que, humainement parlant, c'est très intéressant pour ces gens-là qui ont travaillé dix ans avec nous, qu'on voit les compétences, etc. Mais, je trouve que, à l'inverse, à contrario, c'est humainement très vexant pour des gens qui ont le concours d'assistant de ne pas avoir des possibilités de poste parce que ces gens-là n'ont pas eu le concours, ont pris le poste. C'est pas aussi facile que ça dans une équipe. C'est très tendu. C'est très tendu, cette histoire-là. C'est pas aussi simple, une VAE, voilà. Donc, je sais pas. Je sais que... Et puis après, tu... Comment t'appelles ? Albane, tu parles de... de l'heure du compte et tout ça. Moi, je suis peut-être pas forte pour l'heure du compte, mais je suis très forte à l'accueil. Donc, ça dépend des postes sur lesquels tu postules. Je peux être très... Voilà. Attention, on va pas tous se mettre à faire l'heure du compte parce que certains, on est très mauvais à l'heure du compte. Mais par contre, à l'accueil, on est très bons et celle du compte, elle est très mauvaise à l'accueil. Donc, c'est des profils de postes très précis. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi où tu peux montrer tes compétences, mais on doit pas tous être normalisés. Pour moi, ce matin, le sociologue l'a dit, moi, je pense qu'il y a 50 000 métiers. Moi, ça fait 37 ans, j'ai changé tous les 5 ans de poste et aujourd'hui, je suis en fin de carrière. Je suis à la médiathèque José Cabanis, au pôle cinéma et art. Je suis en train de faire un autre métier. Vraiment. Enlever des cloisons transparentes qu'il y a partout dans cette grande médiathèque parce que c'est une médiathèque qui a des pôles, du coup, qui a des strates et c'est très compliqué de faire de la transversalité. En bibliothèque de quartier, c'est facile. Je vais te laisser la parole aussi à d'autres. Dominique, les deux, Dominique, vous répondez. Juste une petite réponse, Martine, enfin, une réaction, en tout cas, sur les formations universitaires. C'est tout simplement parce que la génération qui rentre dans les bibliothèques aujourd'hui, c'est la génération des 80% d'une classe d'âge, bac, et donc énormément de gens qui passent par l'université, ce qui n'est pas le cas de notre génération. Moi, c'était juste, excusez-moi, pour préciser par rapport à... J'ai sans doute été un peu trop rapide. Sur les postes dont je vous parlais dans les IDASor, c'était des postes de chargés d'accueil. C'est des postes qui sont extrêmement polyvalents où les gens font à la fois de l'accueil, ils animent les heures du compte, etc. Mais à mon avis, ce type de mise en situation, ça peut s'appliquer et tester les compétences, enfin, les mettre à l'épreuve. Les compétences, ça peut s'appliquer même à quelqu'un qui est sur un poste de direction. Enfin, il n'y a pas d'incompatibilité, mais pas forcément une heure du compte. Oui, j'avais noté sur mon petit carnet reparlé des agents du patrimoine sans concours avant qu'ils interviennent parce qu'il le fallait. En catégorie C, il y a deux nouveautés. En BU, les recrutements locaux de magasiniers, donc si des collègues sont dans la salle, ils peuvent en parler, donc ça a changé un peu la logique. Et puis, dans les collectivités territoriales, les recrutements sans concours, c'est toutes filières confondues au niveau de la catégorie C qui a des avantages et des inconvénients. C'est un grand avantage parce que ça soulage beaucoup pour recruter les gens, etc. Un peu comme dans le privé peut-être, mais ça peut être efficace sur entretien et puis en vérifiant un travail. Souvent, ça passe par des phases de précarité, de remplacement ou de phase à l'essai. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Et puis, voilà, on peut les titulariser sans concours et c'est pratique. C'est aussi une voie offerte à des gens qui sont très qualifiés, qui ne réussissent jamais les concours et hop, ils se retrouvent en catégorie C, titularisés comme ça et donc, ils n'ont pas une classification qui correspond à leur qualification. Donc, c'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients importants. Voilà. Je n'ai pas de solution générale. De toute façon, ce n'est pas les bibliothèques qui vont inventer un système de concours de fonction publique. On est dans le système de fonction publique, la plupart des bibliothèques. Et s'il évolue, on évoluera avec eux. Pour le moment, on est dans ce système-là. Il y a une évolution prévue. C'est un des dossiers qu'a Mme Lebranchu. L'évolution de grille, des choses comme ça. Les associations s'en occupent, d'ailleurs. On peut tous vous en parler de ce thème. Mais pour le moment, on ne révolutionne pas. On ne révolutionne même pas les catégories ABCD alors que des rapports l'avaient recommandé. Donc, on est complètement à côté du système LMD. Enfin, le système de formation produit à une certaine structuration et la structure des fonctions publiques ne correspond plus à ça. Donc, on est toujours avec ces catégories, toujours le système de concours. Donc, voilà. Pour le moment, on en est là. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Benoît Cazat, je suis référent ressources numériques dans les médiathèques de CRJ. J'avais une question. À un moment donné, je ne sais plus si c'est Anne-Marie Bartrand ou Dominique Arrault qui l'ont évoqué, mais assez rapidement. Aujourd'hui, dans le recrutement, on fait de plus en plus attention aux compétences de communication interpersonnelle, faire en sorte d'être capable de travailler dans un climat cordial plus qu'aux compétences, aux connaissances du métier. Est-ce que là, du coup, on n'est pas en train de passer à côté de ce qui pourrait être vraiment des compétences avec des mises en situation qui là, pour le coup, seraient beaucoup plus performantes, adaptées dans une situation de recrutement parce que, est-ce que ce n'est pas un peu trop léger de focaliser sur les compétences de communication interpersonnelle dans le métier plutôt que les compétences dues aux connaissances, par exemple ? Non, mais je crois qu'effectivement les compétences, enfin, je ne sais pas s'il faut employer le mot compétence, en tout cas, une capacité à communiquer, une ouverture d'esprit, ça me paraît une condition nécessaire mais pas suffisante. Il ne suffit pas d'être gentil et souriant pour bien faire ce métier, tout le monde le sait. C'est bien qu'on le soit mais en même temps, ce qui compte, c'est qu'on ait une capacité de médiation fondée sur un certain nombre de compétences. Enfin, je crois qu'on est d'accord là-dessus. En même temps, sur des profils comme le vôtre, enfin, après, moi, ça me pose la question de qui recrute, en fait ? Parce que, par exemple, si vous êtes face à des élus, ils ne sont pas toujours en mesure de juger vraiment de votre compétence si elle est extrêmement technique et sur des postes sur du numérique, vous voyez bien, c'est aussi l'écueil que j'évoquais, c'est qu'on reste sur du déclaratif et parler du numérique, c'est bien glosé, mais en même temps, ça ne montre pas comment on fait concrètement. Oui, bonjour, Claudine Masse de l'école de bibliothécaire documentaliste. Je suis frappée à quel point la notion de statut est particulièrement prégnante et finalement, on entre dans le métier que par rapport au statut, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quand même quelques postes, même si c'est minéant, hors fonction publique et qu'il y a quand même des gens qui rentrent dans ce métier aussi dans le secteur privé et que peut-être que tout ce qui est compétence polyvalence dont vous avez parlé, la nécessité de compétences multiples à la fois de numérique, de médiation, etc., du coup, on n'en parle plus parce que finalement, il n'y a que le recrutement statut qui est prégnant. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Je pense qu'on a pris un cas majoritaire. Vous avez raison de souligner que ce n'est qu'un cas majoritaire dans la profession au sens large et que donc, ce n'est pas tous les cas. Et puis, tout le congrès est sur l'ensemble de ces questions de compétences. Et puis, c'est peut-être la limite des intervenants qui sont là que de connaître surtout ce contexte. Donc, vous offrez un complément utile et peut-être vous voulez développer. C'est vrai que quand on est libre de recruter uniquement sur compétence en entretien de recrutement, on est dans une autre problématique. On n'a pas la contrainte dont j'ai parlé. D'autres questions ? Réactions ? Commentaires ? Témoignages ? Quelques-uns des jeunes collègues qui sont dans la salle, pourquoi ils ont fait ce métier ? Comment ils sont entrés ? Comment ils espèrent sortir ? Dans quel état ils espèrent sortir ? Bonjour, Ahmed Rajaye, Val-de-France. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à la carrière et ce que je dis rentrer dans les bibliothèques ou ce qu'elle a de votre collègue de Toulouse, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'évolution par rapport à la catégorie C parce que ça a été modifié en 2009 et c'est bien d'être recruté sur titre mais après pour l'avancement ou la promesse interne c'est plus compliqué. Et je pose la question suivante. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de loi cadre pour les bibliothèques ça pose un problème de statut et on se retrouve avec plusieurs fonctions publiques et plusieurs corps ? Non, je suis spécialiste de penser que ce n'est pas la peine non, ça n'a pas de rapport il ne faut pas se prendre pour le j'allais dire de l'ombril du monde nous ne sommes qu'une partie de l'appareil d'état des universités des collectivités des associations des organismes spécialisés qui ont des bibliothèques privées etc. on est des services parmi d'autres donc on est à chaque fois un cas particulier de leur système de recrutement de classification et de carrière et donc on ne va pas juste pour ce secteur là demander des exceptions ça ne paraît pas l'exception culturelle c'est peut-être utile mais ce n'est pas là-dessus je ne pense pas donc on fait comme tout le monde c'est d'ailleurs la condition pour que déjà on rentre un des problèmes d'ailleurs par exemple c'est la validation d'acquis y compris dans un secteur privé vous avez fait toute une carrière et vous commencez dans la fonction publique vous recommencez à zéro enfin moins maintenant mais c'est assez partiel donc plus on permettra les passerelles plus on sera au contraire dans les règles communes je pense que plus on est dans les règles communes mieux c'est et plus la profession les métiers de nos services sont ouverts d'autres questions réactions je voulais juste rappeler une histoire alors excusez-moi je reparle de Toulouse mais on avait le poste de direction qui avait été libre notre conservateur d'état est en partie Pierre Julien et on a on a eu on a nommé une administrative et on avait beaucoup cogité à l'ABF à l'époque le corps le corps le corps il y avait Mathieu Rochelle qui est au fond qui n'est pas du corps du corps du corps et voilà au niveau des bureaux et des conseils nationaux on avait pas mal et on s'était refusé en tant qu'ABF à dire elle est pas conservateur elle sera pas compétente elle sera pas compétente et je dois vous dire aujourd'hui que merci d'avoir eu une administrative et pas un conservateur donc il y a des métiers possibles être directeur d'une bibliothèque on n'est pas besoin de venir de la filière des bibliothèques par contre il faut avoir des valeurs de rassembleur d'avoir des connaissances alors ça demande d'une capacité intellectuelle et d'intelligence pour comprendre le métier de bibliothécaire bon qui a ses spécificités les collections les ressources numériques le management le corps etc mais il n'empêche que je crois qu'il y a possibilité d'être dans une direction de bibliothèque et de ne pas avoir fait une filière bibliothèque nécessairement voilà ça moi j'en suis quand même convaincue et je sais que ça pose des fois problème mais c'est comme ça c'est mon avis c'est des exceptions qui confirment la règle je pense qu'on peut pas considérer que c'est mieux de ne pas être issue de la filière bibliothèque pour diriger une bibliothèque je suis évidemment persuadée du contraire ce qui n'empêche pas que certains cas vous en avez cité deux fassent effectivement un très bon travail à une direction de bibliothèque mais pour autant je ne pense pas qu'on puisse ériger ça en système applicable dans toutes circonstances et à un niveau très majoritaire pour moi ça peut être de brillantes exceptions mais il me semble que la direction d'une bibliothèque nécessairement appelle l'investissement dans le monde des bibliothèques la connaissance de l'écosystème il peut y avoir évidemment des valeurs partagées avec d'autres filières il me semble quand même que c'est un atout de connaître les bibliothèques pour diriger une bibliothèque ce qui n'empêche pas encore une fois que certaines exceptions brillantes confirment la règle sur cette question ou sur d'autres on a encore 3-4 minutes avant de céder la salle pour retourner dans les stands oui au fond une question c'est plutôt un constat c'est à dire que je fais partie de la de la génération BNI qui a fait le CFB qui a eu l'entrée dans les médiathèques tout droit de tracé et là je m'aperçois que le niveau des médiathèques monte excusez moi je ne sais pas pourquoi je suis émue c'est la première fois que je prends la parole à mon âge dans un truc comme ça et je m'aperçois que le niveau monte c'est à dire que quand j'ai commencé à travailler il y avait des personnes qui étaient là qui étaient embauchées en catégorie C il y avait C B et puis il y avait A et maintenant il y a quand même tous les jeunes embauchés pratiquement maintenant le sont très souvent en catégorie C alors qu'ils ont un niveau B et que les niveaux C je ne sais pas si vous me suivez auront de moins en moins leur place c'est à dire le niveau C c'est à dire la fonction de magasinier dans les médiathèques publiques auront de moins en moins leur place voilà je ne sais pas si je me suis bien exprimé alors de toute façon il y a un décalage quand on voit combien de bacheliers la France forme formait à la fin des années 60 et maintenant on n'est plus dans les mêmes tâches c'est pour ça qu'il y a un décalage complet c'est ce que je disais tout à l'heure entre la structure des fonctions publiques et les niveaux à la sortie et c'est vrai que par exemple dans le rapport sur l'enquête sur la fréquentation des bibliothèques de 2005 il disait sur une longue période sur 20 ans on a une augmentation du niveau de comment dirais-je du niveau scolaire du public des bibliothèques mais c'est parce que le niveau de la population aussi a augmenté voilà donc on suit ça alors c'est vrai qu'il est clair que le CIR Diplomage est absolument pratiquement la règle et que c'est une difficulté de pouvoir recruter des gens qui ne soient pas surdiplômés il faut aussi le faire il y a des politiques de recrutement absolument délibérées j'en connais dans les grandes collectivités locales de recrutement de la population sur place en faisant attention à ce que les gens sur place ne soient pas écartés toujours par des surdiplômés c'est une des difficultés voilà et c'est vrai que ça a beaucoup changé oui attendez attendez avant le micro attendez je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'embauches de catégorie C pour des emplois de B on leur demande énormément j'en connais des médiathèques entières où tout le monde est sous-classifié jusqu'à la direction de plus en plus je trouve bonjour Anthony Ferreira donc je travaille dans les médiathèques de Cergy je suis contractuel je suis arrivé il y a trois mois j'ai 90% de mon expérience qui était dans le privé dans les actions culturelles les séminaires et j'ai été directeur à vendre un service culture et en fait c'était simplement pour répondre à monsieur Allahari tout à l'heure qui disait qu'il était important que les médiathèques renvoient une bonne image notamment par rapport à l'ancienne image poussiéreuse simplement pour dire donc aux bibliothécaires qui êtes en place depuis longtemps que ça se ressent de l'extérieur pour ma part je ne serais pas venu si j'étais resté justement sur l'image poussiéreuse on sent que vous avez évolué et c'est ce que ne savent pas encore faire ce que ne savent pas encore faire les conservatoires par exemple donc je pense que les conservatoires de musique et de danse vont justement devoir évoluer pour et ne pas rester fermé sur d'anciens professeurs de musique les médiathèques et bibliothèques pendant que vous avez su le faire vous avez su s'ouvrir et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre pas votre univers mais ce milieu voilà donc vous avez su vous avez su ouvrir la voie merci beaucoup je pense que ça sera le mot de la fin on ne peut pas y rêver mieux merci à vous merci à vous tous merci aux participants et donc rendez-vous sur les stands professionnels